Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on évoque l'habitude qui va immanquablement vous faire progresser en latin et en grec. Quand je dis immanquablement, c'est du solide, c'est du prouvé, c'est du testé. C'est une méthode que j'applique depuis six mois, donc je peux vous garantir qu'elle marche pour moi et qu'elle marchera aussi pour vous. Cette méthode, elle est très simple, elle consiste à lire 100 pages de latin ou 100 pages de grec chaque semaine. Personnellement, je fais les deux, 100 pages de latin par semaine et 100 pages de grec par semaine. Et vous verrez que ça fait énormément progresser. Pourquoi je m'y suis mis ? Parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert la vidéo d'un certain Jeff Brown. Jeff Brown, c'est quelqu'un qui tient une chaîne sur YouTube, cette chaîne s'appelle Polyglot Eulot. Et comme le nom l'indique, Jeff Brown, c'est quelqu'un qui aime apprendre les langues, qui en a déjà appris un certain nombre et qui ne s'arrête pas. Dans la vidéo que je regardais, il retraçait son apprentissage de la langue arabe, langue qu'il a apprise en un an. C'est-à-dire qu'il n'y connaissait rien et un an après, il parlait de manière assez fluide l'arabe. Peut-être qu'il ne la connaissait pas à 100% comme un natif, mais en tout cas, il se débrouillait vraiment très bien. Et dans cette vidéo, il donnait l'ensemble des stratégies qu'il a mises en œuvre pour arriver justement à cette maîtrise de la langue arabe. Et parmi tout un tas de conseils qui sont très bien pour les langues vivantes, mais qui ne s'appliquent pas forcément aux langues anciennes, il y avait une petite pépite que voici. À un moment, l'un des intervenants disait « Ceux qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui lisent de 100 à 150 pages par semaine. » Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, après tout, ça, c'est vraiment un conseil qui est applicable aux langues anciennes. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. Alors concrètement, je voudrais vous donner aujourd'hui trois conseils pour vous y mettre. Premier conseil, ça va être de noter le nombre de pages que vous lisez. C'est-à-dire que chaque fois que vous lisez une ou deux pages de grec, il faut le noter quelque part, ou une ou deux pages de latin, il faut le noter. Personnellement, j'ai un petit tableur avec les colonnes, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et avec le nom des jours, en dessous, je note donc le total de pages lues pour chaque jour. Et à la fin de la semaine, ce nombre doit être égal à 100. Le dimanche soir, quand j'ouvre mon tableur, il faut que ça fasse 100. Ça peut sembler mesquin de noter son nombre de pages. C'est vrai, il y a un petit côté assez mesquin. Mais en même temps, ça va vous aider à tenir le compte. Personnellement, je pousse le vice. Le dimanche soir, je sais qu'il me reste deux pages à lire. J'en ai déjà lu 98. Je lis mes deux pages. Et même si je sais que mon total va être égal à 100, c'est le petit plaisir du dimanche soir. Un peu mesquin, je vous l'accorde. C'est justement d'aller noter 2 et hop, comme ça, la somme se met bien à 100. Et là, je peux aller dormir en paix. Deuxième conseil que je vous donne, c'est d'être régulier. Si vous devez avoir lu 100 pages le dimanche soir, il ne faut pas commencer le dimanche matin. Sinon, ça va être très compliqué. Il faut vraiment être régulier. Alors, le découpage que je vous propose, c'est celui que j'utilise. C'est-à-dire 15 pages le lundi, 15 pages le mardi, 15 pages le mercredi, etc. La même chose, 15 pages comme ça par jour jusqu'à samedi. Et puis, le dimanche, comme ça, c'est dimanche. C'est jour de repos. Vous pouvez en prendre un peu moins. Enfin, il vous reste 10 pages à faire et vous avez plié votre programme de lecture de la semaine. Troisième conseil pour vous y mettre concrètement à cette lecture de 100 pages par semaine, c'est de prendre des textes qui soient assez faciles pour vous. Des textes que vous puissiez lire sans dictionnaire. Des textes où vous puissiez avancer de manière assez fluide dans la lecture. Vous avez 100 pages à lire dans la semaine. Évidemment, il faut que ça défile, sinon ça va être compliqué. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien dans ce défi, c'est qu'il nous préserve du choix de textes trop durs, du choix de textes inaccessibles. Forcément, quand on a 100 pages à lire par semaine, on est obligé de prendre des textes qui soient accessibles pour pouvoir avoir le temps de tout lire. Donc voilà, prenez des textes qui vous soient accessibles. Alors évidemment, quand on est en vacances, qu'on a un peu plus de temps, on peut très bien se dire, je vais me prendre un texte un peu plus costaud parce que ça m'intéresse de découvrir telle auteur, telle œuvre, et donc se lancer dans la lecture d'un texte un peu plus costaud. Pourquoi pas ? Si vraiment vous vous mettez à lire de manière régulière 100 pages par semaine, si vous faites ça toutes les semaines, assez rapidement, vous allez progresser, vous allez tirer au moins trois bénéfices de cet exercice. Premier bénéfice que vous allez tirer de cet exercice, c'est que progressivement, vous allez vous lancer dans des textes qui jusqu'ici n'étaient pas accessibles pour vous. Personnellement, ça a été la découverte de la poésie latine que jusqu'ici je connaissais par l'intermédiaire d'exercices de version donnés soit à mes élèves, soit que j'avais fait moi-même en tant qu'étudiant. Et en fait, ça a vraiment été un très grand bonheur de découvrir de longs passages de Virgile et aussi de Lucrèce notamment, j'en ai lu d'autres. Deuxième bénéfice que vous allez tirer de cet exercice, c'est que vous allez acquérir du vocabulaire de manière assez naturelle. La manière classique d'acquérir du vocabulaire est un petit peu pénible. On s'envoie des listes qu'on oublie aussitôt qu'on les a apprises. On a l'impression de rouler un rocher énorme, un peu comme Sisyphe. Et ça ne marche pas très bien. Tandis qu'ici, comme vous lisez 100 pages par semaine, il y a des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas, mais que vous allez être amené à croiser plus fréquemment. Et donc, vous allez forcément vous demander quelle est leur signification et vous allez la vérifier dans le dictionnaire. Alors, je précise, l'ouverture du dictionnaire ne se fait pas pendant la lecture, elle se fait après la lecture. On n'interrompt surtout pas sa lecture avec l'ouverture du dictionnaire. On la fait après, à partir des mots dont on se souvient, parce que ce sont les plus importants. Et donc, vous allez être amené à retenir comme ça un certain nombre de mots de vocabulaire beaucoup plus facilement que quand vous les appreniez avec des listes de vocabulaire, parce que là, ces mots, vous allez les croiser en contexte et donc, vous aurez tout le contexte qui sera là pour aider la mémoire à retenir le sens de ce mot. Et puis, troisième bénéfice que je voudrais mentionner aussi, c'est que certaines règles grammaticales qui étaient peut-être pour vous des abstractions dans le firmament de la grammaire latine ou de la grammaire grecque vont devenir très concrètes pour vous, puisque vous allez sans cesse les croiser dans la lecture de vos textes et donc, elles vont vous devenir très familières. Dernier conseil, commencez progressivement. Personnellement, mon entourage a tendance à dire que j'ai une légère tendance à l'excès. Donc, moi, je n'ai pas commencé progressivement. Évidemment, j'ai fait mes 100 pages de latin et mes 100 pages de grecque par semaine d'un coup, alors qu'au départ, je lisais à peu près comme tout le monde peut-être, 2-3 pages par jour, pas tellement plus. Et évidemment, quand on passe de 3 pages par jour à 15 pages par jour, on sent une certaine fatigue, on dort bien la nuit, on sent même des choses bouger physiquement dans sa boîte crânienne. C'est assez particulier comme sensation. Je ne vous recommande pas forcément de passer immédiatement à 100 pages par semaine. Vous pouvez très bien vous dire « Je lis 25 pages par semaine le premier mois. Si ça s'est bien passé, le deuxième mois, je monte à 50. Le troisième mois, à 75. Et puis, voilà, vous prenez l'habitude. Et le quatrième mois, vous êtes à 100 pages par semaine. L'idée, c'est d'y aller progressivement, de prendre une habitude durable parce que c'est dans le temps que votre maîtrise de la langue va se construire. Et vous verrez, vous allez faire de belles découvertes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé « La vie des grands hommes » de Cornelius Nepos, dont je vous ai mis la première page en arrière-plan. C'est vraiment un texte agréable à lire, accessible, avec des tas de petites anecdotes plutôt sympathiques. Franchement, si vous en êtes là en termes de niveau, je vous recommande la lecture de cette œuvre. Vous verrez qu'on ne s'ennuie pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a donné envie surtout de lire plus de latin et plus de grec par semaine. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de conseil. Sous-titrage ST' 501